Voisine Nene, Kassa Ma voisine Mais qui est-ce ? C'est Henri, Henri est ton voisin qui a besoin d'aide S'il te plaît Kassa, Kassa, bonjour Bonjour Alors qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît, ne te fâche pas Tu vois, va à l'intérieur, apporte-moi un close-up Pour que je puisse nettoyer mes dents Qu'est-ce que tu dis ? Un close-up, laver mes dents Tu veux que j'entre à la maison et que je t'apporte une dentifrice ? Tu ne sais pas laver ta bouche avec de l'eau ? Tu crois qu'on les ramasse dans la rue ? Kassa, je sais que tu es une bonne femme S'il te plaît, va à l'intérieur une simple part de dentifrice Afin que je puisse me bronzer, s'il te plaît Close-up, s'il te plaît Du fait que le dentifrice est quelque chose d'ordinaire Alors achète-toi un, ok ? Tu dis ? Oui, tu viens de dire que c'est ordinaire Achète pour toi, c'est quoi ça ? Kassa, Kassa, calme-toi Donc il n'y a que moi que tes yeux voyés dans cette parcelle Kassa Pour que tout ce dont tu as besoin Que tu viennes me les demander Kassa Tu viens, l'allemagne, tu viens Mais c'est quoi ton problème ? Kassa, Kassa, calme-toi C'est juste une simple part de dentifrice que je te demande Je ne sais pas, c'est parce que je me suis rabaissé à ton niveau Tu ne me connais pas Je me suis abaissé à ton niveau pour te demander une simple close-up C'est pourquoi tu m'insultes comme ça, n'est-ce pas ? Une simple close-up Oh, tu appelles cette insulte ? C'est une insulte non ? Écoute, il serait mieux que toi et tes amis pour vous trouver un travail Au lieu de faire du porte-à-porte en train de rondiller Ah ah Tu n'as pas honte ? Kassana, Kassana, c'est de la close-up que je demande Ce n'est pas de l'argent, ce n'est rien Et je viens d'y donner un conseil Ok, tu as du sel Que j'utilise du sel Va à l'intérieur, donne-moi juste un peu Je refuse Aïe Mais c'est quoi ça ? C'est comme ça ? Tu es venu déranger mon sommet pendant que je faisais un beau rêve Et tu es arrivé avec ta poisse Pas de problème, je vais aller voir si les autres voisins en ont Pas de problème Kassana, tu me fais ça Pas de problème Oui, va toquer ailleurs, va voir à la porte suivante S'ils ne répondent pas, tu continues, tu vas à la troisième porte Ne reviens plus jamais chez moi Que j'aille voir Que j'aille voir Tu n'as rien fait Que j'aille voir Pour amie du m'enfant, pour amie du m'enfant peut en avoir Pas de problème Ne reviens plus jamais m'est dérangée Où est, euh, il y a quelqu'un ? Excusez, il y a quelqu'un ? Où est-ce que je peux trouver de la pâte d'antifrice maintenant ? Hein ? Quelqu'un est au travail hein ? Tu continues toujours à peindre ce visage qui vient déjà Voilà Chaque chose qui est comme ça qu'elle se peint le visage comme une mascarade Ha, 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 ha Ha, 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 ha ha, 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 ha Henri Sumel, à chaque fois, il met sa bouche dans des affaires qui ne le concernent pas. En quoi cela te concerne ? Ah bah, Kassandra, ne te fâche pas. Tu sais, en tant que tes voisins, on veut savoir, on veut te poser une question. Quel genre de boulot, quelle affaire fais-tu ? Ouais, cette question est très nécessaire. Merci. Afin que si quelqu'un nous demande à l'extérieur pour savoir ce que fait notre voisine, nous saurons quoi lui dire. Merci, Laura. Ouais. Oh, vous voulez connaître les genres de boulot que je fais ? Exactement. Les genres de travail que je fais. Oui, où est-ce que je travaille ? Je sais. Bam. Bam. Donc, d'après vous, je dois faire le tour de la parcelle et raconter à tout le monde le genre de boulot que je fais et où je travaille. C'est ça votre idée ? Donc, je dois convoquer une réunion et perdre mon temps avec un chien et un rat ? N'importe quoi. En quoi ça vous concerne ? Vous devez vous comporter comme une poule. Quand elle entre dans une parcelle, elle ne s'occupe que de ses enfants. Arrêtez de courir vos nez partout, espèce de chômeur. C'est quoi ça ? Hé, merci beaucoup. Merci, merci. Tu as compris ? Laisse-moi te dire. Nous sommes dans le même train. Très simple. Voyez-moi celui-là. C'est ça. Que Dieu te punisse. Qu'il se trouve dans la même situation que vous. Voyez-moi cet idiot. Tu es fou. C'est quoi ton problème ? De quoi est-ce que tu parles ? Il n'y a que toi et ton vaurier d'amis qui se trouvent dans la même situation. Pas moi. Tu veux aller dessus ? Ça va, partons. Merci. Est-ce que c'est d'ordure ? Qui a embarqué dans le même train que vous ? Un bouquin à un amour ? Moussa, j'ai entendu une voix où la bailleuse arrive. Hé, Sandra, Sandra, la bailleuse arrive. S'il te plaît, ne lui dis pas que tu nous as vus. Tu ne vas pas vus. Tu ne vas pas vus. Nous ne sommes pas là. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Vous avez foui. Des stupides chômeurs. Dès qu'il arrive, je lui dirai que vous étiez là. Je ne vais pas mentir. Mais qu'est-ce qu'il se passe tous les deux ? Vous êtes dans la douche. Moi, je vais me laver. Chut. S'il te plaît, baisse ta voix. Ne crie pas ici. Je te supplie, au nom de Dieu. La bailleuse est partie. La bailléresse ? Désolée, je ne l'ai pas vue. On a tendu sa voix. C'est pourquoi on se cache. Ouais. À cause de son argent, c'est pour cette raison que deux hommes comme vous, vous êtes d'aller vous enfermer dans la douche. Mais attendez, qui vous a vraiment fait ça ? Qu'est-ce qu'on nous a fait ? Vous ne savez donc pas que tous les deux vous êtes dévorien ? Vous croyez que vous êtes normal ? Écoute, écoute, laisse-moi te dire, madame. Nous ne sommes pas inutiles. Nous sommes ok. Le problème est que nous n'avons pas encore trouvé un bon travail avec notre diplôme. C'est ça, nous ne sommes pas dévorien. Un bon travail. Le certificat. Alors dans ce cas, brûlez vos diplômes. Je suis fini. Tu as dit quoi ? Viens, 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 viens. Comment tu as pu suggérer ça ? Comment suggérer une telle chose ? Parce que vous attendez que les travails viennent vous chercher. À propos, faites-moi passer. Tu es sûr que ce n'est pas la voix de la bailleuse qu'on venait d'entendre ? À qui tu poses cette question, moi ? Sortez de là, je resterai de vous jeter de l'eau. Je suis un décodeur de voix, n'est-ce pas ? C'est juste une question. Ne lève pas la voix, ne sait pas si elle est toujours là. Toi, passe par ici et moi j'y vais par là. Ah, passe par là, moi je passerai par ici. Regarde, Harry, tu vois ce que je compte vous dire là ? Je ne peux pas le dire étant debout. Je t'écoute, non, parle. Je ne peux pas le dire étant debout. Pas de problème, je t'écoute. La manière dont vous restez à la maison, je ne l'apprécie pas. Et puis après ? Je ne l'apprécie pas du tout. Écoutez, si vous voulez l'argent, vous devez travailler. Mais vous ne travaillez pas, comment allez-vous avoir l'argent ? Toi, pourquoi tu parles comme ça ? Toi, mais il faut voir ça, non ? Où n'étions-nous pas allés à la recherche du travail dans cette ville ? Nous étions allés partout, mes brodouilles. Que veux-tu qu'on fasse ? Que veux-tu qu'on fasse ? Nous sommes allés avec nos pièces. Regarde, regarde mes sandales. Elles sont presque usées à la recherche du travail. Regarde, regarde, regarde ça. Tu as vu ça ? Faut t'asseoir quelque part, mon ami. Cette chaussure a visité toutes les sociétés de ce pays. Ce sont nos chaussures qui nous donnent la direction. Merci. Quand je veux aller à gauche, mes chaussures me diront non, c'est à droite. Cassandra, ok, Dieu te bénira. Oui, merci. Viens, 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 fais vite, viens. Viens, viens, je leur ai dit d'aller chercher le travail. Est-ce que tu entends ce qu'ils disent ? Je vous ai entendu il y a très longtemps. La manière de vous m'appeler, c'est comme si vous voulez me payer quelque chose. Après, c'est comme gaspillé, uniquement mon frère. Tu vois, c'est des gaillards, c'est des sorciers. Ils ne savent rien faire du tout. Ils ne savent qu'ils restaient à la maison bien classés comme des assiettes dans une armoire. Non, 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 non. Laisse-moi te dire une chose. Tu vois, les assiettes, elles sont importantes. Les assiettes au moins, parfois, on les nettoie pour les utiliser. Mais c'est des garçons. Il ne faut rien du tout. Eh, 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 s'il te plaît, ne me provoque pas. Nous sommes des amis, tu vois. Ils veulent l'argent. Mais ils oublient que quand je mets ce képi de cette façon, ou de cette manière, ou alors comme ça, ils pensent que je ramassais ça. Donc, ils ne savent pas que tu peux être acheté uniquement avec de l'argent. Non, je te coche, s'il te plaît, je ne sais pas pourquoi tu te mêles dans cette affaire. Pourquoi tu as mis de te mêler dans les affaires d'autres, les affaires qui ne te concernent pas ? Je me les demande, je me les demande. Qui t'a appelé dans cette affaire ? Je suis suprio. Écoute, laisse-moi te dire. Si nous vivons dans la même cour, ça ne veut pas dire que nous sommes des camarades. Nous sommes des grands messieurs. Ne sommes pas égaux. Il faut nous respecter. C'est simple. Il faut nous respecter un peu. En tout cas, je ne sais vraiment pas pourquoi je perds mon temps en train de discuter avec vous. Vous n'arrivez pas à payer les loyers. Je me demande pourquoi vous continuez à vivre avec nous dans cette parcelle. Il serait mieux que vous rentrez chez vous au village et laissez la maison de la Bayerès libre. Laissez la maison de la Bayerès libre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Vous ne payeriez, vous n'avez pas payé les loyers. Écoute, laisse-moi te demander, tu ne gardes pas de secret ? Laisse-moi te dire. Dois-tu dire aux gens que nous n'avons pas payé notre loyer ? Est-ce que vous... Quel est ton problème ? Respecte-toi dans cette maison. Attends, tu ne sais pas que la vérité, la vérité pique ? Ça va te piquer. Laisse-moi te dire une chose. Tu vois, tels qu'ils sont là, tout ce qu'Henri dira, nous, ça va l'appuyer. À Bokina, n'importe quoi. Laissez-moi vous dire une chose. Henri, n'as-tu pas entendu ce que Cassandra dit ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Tu sais que tu es un idiot ? Je jure Dieu. Le moment vient donc vous congé. Non, attends. Travail d'ouvrier. Les diplômés comme nous, commencent à faire... Ça ne va pas marcher. Quand vous dites que vous êtes gradués, ça m'énerve. Quoi ? Diplômés ? Est-ce que c'est par la force ? C'est moi qui t'ai dit de ne pas aller à l'université ? Laissez-moi vous dire une chose. Moussa, es-tu gradué ? Ah ah, nous avons fait la même faculté, non ? Tu es ici, entre toi. Nous avons fait la même université. Non, non, j'avais vois... Nous avons fait le même département. Nous avons fait la même faculté. C'est vrai ça ? Peux-tu aller à l'intérieur afin que je te montre... Moussa, dis-le que tu es un diplômé. Non, 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 dis-le que tu es un diplômé. Je suis un diplômé. Sur le port d'un briquet, tu tueras. Tu es allé à l'université, ton nez te frappe. Ne me dis pas ça. Maudit. Ne me dis pas ça. Tu es maudit. Moussa, ton ami vient de dire tes pensées. A-t-il dit tes pensées ou tu voudrais me suivre ? Écoute, Dieu merci, toi-même, tu as dit que c'est mon ami. Simple. Tu comprends ? Les amis doivent être ensemble. Tu vois, non ? Il a donné mon avis en quelque sorte. Tu sais, il t'a dit ce qui est vrai. Les diplômes... Ouais, on a nos diplômes. Nous devons les analyser. C'est le seul au travail. Merci, mon ami. Tu nous dis d'aller porter des briques. Afin de savoir si on doit considérer ta proposition. Ça, c'est considérer ou considérer. Nous sommes des diplômés. Ah, avec des diplômes. Merci. Tu vois la punition que j'allais vous donner ? N'est concerné qui ne s'est faite. Attends, 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 attends. Reviens, reviens, reviens. Ne pars pas, non ? Il fallait revenir pour que je te gifle et je te retrouvera. Bébé, je suis tourmentée par quelque chose. Euh, bébé, j'ai envie d'échanger ma garde-robe. Si j'ai envie de le faire, c'est uniquement pour toi. Et je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que tu es devenu comme quelqu'un qui a vu un fantôme. Écoute, bébé, je peux tout faire pour toi. Je vais te donner l'argent. Dis-moi, de combien as-tu besoin ? Oh, Chief, juste 100 000. C'est tout ? Je vais te donner 300 000 pour que tu changes également ta coiffure. Oh, Chief, c'est vraiment gentil. C'est pour ça que je t'aime. C'est pour ça que je dis que tu es mon Chief. Tu es mon amour. Tu es tout pour moi. Et pour ce baiser que tu viens de me donner, tu auras maintenant 400 000. Oh, tu es génial, chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bébé. Allons un peu en bas, je vais t'écrire le chèque. Oh, bébé, avec toi, j'ai confiance. Alors, on y va. Eh, Moussa, je réfléchis. De quoi penses-tu ? Et ça fait longtemps que je réfléchis. Considérons ce que Judas a dit la fois dernière qu'il était venu ici. Peut-être qu'on devrait envisager de devenir indépendant. Travailler indépendant ? Ce métier dont tu parles, c'est pour aller rejoindre ceux-là qui transportent des simailles et des briquins. Est-ce que tu as de l'expérience ? Eh, mon ami me fait rire. On t'a dit que c'est par expérience qu'on porte des briques. Eh, ce que je dirais qu'au lieu de rester désœuvré comme ça, rejoignons Judas pour porter des briques. Pas de problème, si tu le dis ainsi. Mais ce que je veux te dire est qu'on doit bien penser avant de nous embarquer dedans. Parce que le travail d'ouvrier n'est pas un travail facile. Je sais, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est de ça que Judas survit. Alors rejoignons-le, on peut en survivre aussi. Il n'y a rien de mal dans le port de briques. Du moins, si on peut trouver quelque chose et mettre dans la poche. Quand on veut, quand on veut. Tu as compris. Comment tu vois ça ? Pas de problème. Qu'on essaie ça non. Quand, votre voutier n'est pas bon. Ça rend l'homme dingue. Et chaque fois que tu as faim comme ça, n'importe quel travail que tu trouves, tu aimerais le faire. Ce guerrier dedans, si ça finit maintenant, tu sais, demain, c'est toi qui l'as fait. Il n'y a ni sel ni sucre. Kassika, comment tu vas ? Oh, chéri, je suis très, très désolé. Tu sais que j'étais très occupé. Oh, Aladji. Je ferai exactement comme je t'avais dit. Comme je t'avais dit plus tôt, c'est ce que je vais faire. Aladji, c'est bon, c'est bon. Ok, je te verrai. Je te verrai au bureau demain. Merci, merci. Tchifu m'ouagne. Il y a quelques minutes, tu t'avais entendu l'appeler bébé. Et maintenant, tu l'appelles Aladji. Penses-tu que je suis un bébé ? Ferme cette chose-là que tu appelles bouche. Ferme-la, si tu n'as rien à dire. Nema, tu n'as pas entendu prononcer Aladji ? Ou ça, tu penses que je parle à une fille ? Ok. Ça, c'est ton problème. Ce n'est pas question d'ouvrir grandement tes yeux comme ça. Les jours où je te verrai avec cette fille Aladji, le jour en question, tu sauras que je suis un poison. Maintenant, je ne veux plus te voir ici. Parce que tu n'as rien de bon à dire. Tu n'as rien à dire. dont je ne peux plus parler aux gens parce que je me suis marié à toi. C'est quoi ton problème ? Allez, dégage d'ici. Si tu as quelque chose d'important à dire, dis-le maintenant. Sinon, quitte ici. Il n'y a pas de problème. Je dis dégage. C'est beau. Regarde ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Quand nous les prenons, maintenant, tu vois les niveaux qu'ils sont ici. Là où tu es assis, on va les déposer au-dessus de ceux-là. Tu vois, non ? Oui, juste, mais ça dit. Et puis, qu'est-ce que vous faites ici ? Que veut dire cette question ? Que penses-tu qu'on fait ici ? Vous êtes tellement paresseux. Nous sommes venus travailler, non ? On sait, non ? Mais juste, franchement, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne peux pas porter ces briques jusqu'à leur niveau là-bas. Ils sont tous là-bas. Tout ce qu'ils font, c'est de remuer le sable. Qu'ils viennent aussi porter les briques. Et nous allons aussi remuer le sable. Regardez. Laissez-moi vous dire. Ok. Vous êtes vraiment trop paresseux. Paresseux. Vous êtes trop paresseux. Nous sommes paresseux. Laissez le travail tel que les instructions ont été données. Si vous n'arrivez pas, allez chercher du boulot ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Attends. Jusqu'à notre mort. Je me demande où ? Jusqu'à notre mort que nous allons trouver l'argent que nous cherchons. Hein ? Je me demande où ? Hein ? Moussa. Hein ? Moussa. Moussa. Je t'écoute. Je vous l'ai dit, oh. Venez à l'intérieur de travailler. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je ne suis pas pour le sèche travail. Le babouin en profite. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Qu'ils viennent aussi porter les briques. Et nous aussi, nous irons remuer le sable et le sable. Très simple. C'est simple. Ça ne va pas marcher. Vous voyez, vous deux là. L'un d'entre vous est un singe et l'autre est un babouin. C'est toi le babouin. Je ne vous comprends pas. C'est toi le babouin. Je ne vous comprends pas. Votre travail, c'est transporter les briques. Et ce que vous dites là, des gens comme Béta s'en occupent. Je vous dis, oh. Prenez le travail. Laisse-le. Après ça, il va nous appeler l'entrepreneur. L'entrepreneur et moi, on va renégocier. Moi, je ne suis pas pour le sain du travail. Le babouin en profite. Écoute, nous portons les briques. Eux, ils sont là-bas, mélangeant le sable et le ciment, faisant pa, 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 pa. Pourquoi ? Moi aussi, je peux faire ça. Qu'ils viennent aussi porter les briques. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, tu veux prendre une. Toi aussi, prends une. On va aller voir... Quoi ? Qui ? Prends ça et vas-y. T'inquiète pas, je suis ici. Je suis derrière. Notre argent. Notre argent. Attends, je vais dire, attendez. Pourquoi Doud nous parle ? Écris sur nous n'importe comment. Attends, je vais lui demander. Laisse-moi te dire. Quel est ton problème ? Calme-toi. Je vais prendre une brique. Que je me calme. Oui, calme-toi. Tu vois ce que je dis ? Tu vois ça maintenant ? Regarde ma main. Regarde ma main. Tu ne te fâches pas. C'est ce que je disais, tu vois. Excusez-moi, ce n'est pas vous les ouvriers qui sont venus nouvellement ? Oui, c'est nous. C'est ça, c'est nous. Alors, que faites-vous en se couchant paresseusement ici ? Regarde, comme vous le savez, nous sommes nouvellement venus. En fait, quand on travaille un peu, on doit se reposer aussi un peu. Nous sommes en train de nous reposer un peu. La personne qui vous a fait venir ici ne vous a pas dit que vous êtes là pour travailler ? Écoutez, ça ne marche pas comme ça. Vous attendez à ce que vous êtes venus, vous travaillez un peu, vous vous reposez un peu. Et puis à la fin de la journée, je vais compter de l'argent pour vous payer. Oui, ça ne m'assurera pas. Regarde, ne dis pas ça. Je te supplie au nom de Dieu du ciel, ne dis jamais ça. C'est une petite chose qui me nerve. Je te dis, on va retenir au travail. Nous irons travailler. Mais avant ça, il y a quelque chose qu'on veut discuter avec toi. Merci. Ouais. Discuter avec toi. Ouais, nous devons parler entre hommes. C'est juste, aujourd'hui que vous êtes venus, vous voulez discuter. Ouais. Ok, je vous écoute. D'accord, monsieur. Allez-y. Ne sois pas énervé à cause de ce que vous allez dire. Je vous écoute. Discutons. Ok, écoute, considérant la situation, nous voulons te dire que dorénavant, nous, nous allons devenir les maçons et les autres vont nous servir. Hé, hé, faut pas, tu la fermes là-bas. On vous a fait venir ici pour ramasser les briques. Ceux qui font le travail des maçons, c'est le boulot. Vous êtes, écoutez, si, si, si vous n'êtes pas prêts pour ce boulot, si vous n'êtes pas prêts, faites vos bagages et quittez cet endroit. Donc, regarde, maintenant, je comprends, donc, donc, c'est nous qui allons souffrir, n'est-ce pas? Que, aussi, ramassez un peu les briques, n'est-ce pas? Hé, hé, hé. Nous allons, ça, ce n'est pas aussi simple. Très simple. Ou bien? Mon Dieu, juste aujourd'hui, vous avez commencé à travailler et voilà, vous vous plaignez comme des femmes enceintes. Écoutez, en fait, je ne vais plus rien dire. Je le dis pour la dernière fois. Si vous ne quittez pas cet endroit et allez commencer à ramasser les briques, pas de PMA pour vous. Bêtise. Des stupides. Des stupides. Vous pensez que vous êtes ici pour s'amuser, c'est ça? Yeah, vraiment, hein? Tu vois ce que je te disais, non? Avant de savoir, nous sommes venus ici et celui-là aussi nous insulte. C'est pourquoi j'ai dit, pensons bien avant de nous embarquer dedans. Avec tous les diplômes qu'on a eus à la fin de nos études. Nous voici ici à titre de simple ouvrier. Calme-toi. Calme-toi. Comme tu le vois, c'est notre croix. C'est notre croix. Portons-la. Nous n'avons pas de choix. Nous avons besoin de l'argent. Allons torter les briques. Allons au travail. Qu'on aille travailler, c'est ça? Pardon, allons travailler. Qu'on aille travailler, c'est ça? Allons au travail, non. Tu n'as pas entendu l'homme dire qu'il ne nous paierait pas. Si tu me vois comme ça, je connais moi-même mon état. C'est pourquoi je fais vraiment attention. Si je te suis, je sais ce que je fais. Chief, où veux-tu aller comme ça? Femme, c'est quoi ton problème? Est-ce que tu es en train de me contrôler comme si j'étais un petit garçon? C'est quoi ça? Est-ce un péché de savoir où mon mari va, où il va rendre visite à qui? Nancy, je suis un adulte. S'il te plaît, tu n'as pas le droit de me contrôler partout où je vais, non. D'ailleurs, je suis un homme d'affaires. Dois-je te relater toutes les affaires que je fais? Que ce soit le business ou pas autre chose. Et que veux-tu dire par là? Parce que je connais très bien mon mari. Que ce ne soit pas que tu parles en visite aux filles que tu condamnes habitude. Parce que si seulement je découvre que tu parles en rendre visite, tu verras ce que je veux faire. Nancy, assez avec ces propos. Assez. Je dis assez. Où as-tu oublié que je suis le chef de cette famille? C'est quoi ton problème? Contrôle la façon dont tu me parles. Chef de la famille, mon oeil, n'importe quoi. Je ne te blâme pas. Je me blâme d'avoir épousé une femme comme toi. N'importe quoi. Écoutez les gars, vous voyez, en tout cas je ne suis pas d'accord avec votre agissement. Vous avez juste quitté le chantier comme ça depuis le matin. Juste 30 briques et vous avez abandonné le reste pour moi. Écoute Jude, 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 toi même tu sais que nous avons fait de notre mieux. Nous avons vraiment fait de notre mieux. Écoute, la souffrance n'est pas dans notre ADN. Nous ne sommes pas nés pour souffrir comme ça. Ok, attendez, attendez. Et donc vous me prenez pour quelqu'un qui aime la souffrance. Moi j'aime la souffrance, c'est ça? Écoutez les gars, vous savez, vous êtes juste des pires fainéants. Jude, ne parle pas comme ça. Ne parle pas comme ça. Ce n'est pas une question de paresse. Arrête ça. Tu sais qu'on n'a pas étudié ça à l'école. On ne l'a pas étudié à l'école. Ah ok, donc tu veux faire l'argent, mais tu ne veux pas travailler, c'est ça? Tu ne veux rien faire, fournir aucun effort. Écoutez, le chef du chantier était en train de se plaindre à cause de votre attitude au travail. Oui ou? Ok, il se plaignait. Jude, lorsqu'il s'est plaint, qu'est-ce que tu lui as dit? Que devrais-je lui dire? Jude, tu ne lui as rien dit. J'allais lui dire quoi? L'endroit où tu dois mettre ta bouche là, tu ne le fais pas. Au lieu de lui dire, pourquoi ne pas lui dire qu'on n'a pas étudié ça à l'école? Tous ceux qui travaillent là-bas, c'est ceux qui ont étudié à l'école. S'il te plaît, nous sommes différents. Nous sommes différents, s'il te plaît. Nous sommes pas nés pour souffrir. Écoutez, la paresse est une maladie. Si vous ne savez pas... Laisse-moi tranquille, mon ami. Juste deux briques que j'ai ramassées. Deux briques que j'ai ramassées. J'ai failli perdre ma hanche. Maintenant, tu me dis quoi même? Tu penses que c'est facile? Ça m'étonne que toi aussi tu fais ce genre de travail. Ça m'étonne. Peut-être que c'est la souffrance. Suffrance, Jude, Jude, souffrance. Et tu veux bien t'habiller, bien manger, sans pour tant souffrir. Mon frère, ça ce n'est pas du travail. Écoutez, écoutez, la paresse est une maladie. La paresse est une maladie et moi j'en ai pas... Je dis, j'aimerais m'habiller comme toi, mais ce n'est pas ce genre de travail que moi je serais riche. Dis-lui ça. Tu vas t'en dire, jure les gars. Aujourd'hui que nous ne sommes pas au chantier, regarde le genre d'habit que tu as porté. Tu l'as vu au chantier, non? Si quand on le voit, maintenant il ne sera pas qu'il est un simple ouvrier qui se bat sur le chantier. Mais c'est le travail là qui me donne l'argent pour assister les vêtements et autres choses. Je ne vais pas faire ça, mon frère. Tu n'as pas trouvé Yaoumi et l'os croquerie à me donner affaire. Tu me dis d'aller porter des briques. Nous ne voulons pas nous rabaisser jusqu'à ce point pour faire ce travail. Tu promets que je suis. Une seule personne a fait votre travail. Oublie ça, tu peux le faire. Mais seulement la sirène. Oui, 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 tu trouveras des clients. Ou bien tu fais sortir toutes tes voitures. C'est ça. Tu n'as plus de voiture. Écoute Moussa, laisse-moi te dire. Que se passe-t-il ? Je n'aime pas certaines choses que tu fais. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'aime pas certaines choses que tu fais. Qu'est-ce qui te prend ? Quand il arrive au moment de parler, tu ne le parles pas. Pourquoi ? Attends. Mon frère, c'est comment ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est moi qui t'ai envoyé ramasser des briques. Je ne dis pas que c'est toi qui nous as demandé d'aller porter des briques. Mais arrivé au chantier et voyant que le travail était dur. Pourquoi tu n'as pas proposé qu'on retourne ? Mais plutôt, tu as exigé qu'on fasse le travail. Regarde maintenant. Parfois, je me demande de savoir si tu ne penses pas à ton derrière. Comment ? Ok, comme je n'ai pas parlé. J'ai gardé le silence. Ton esprit ne t'a pas dit de parler. Et après, je vais te soutenir. Hein ? Tu as gardé le silence. Honnêtement. Non, ça fait vraiment mal, je te dis. Tu sais, on va juste continuer avec ce travail d'ouvrier. Tu vois ? Tu sais, on doit continuer avec notre travail de banquier. Tu sais, c'est bon d'être un banquier. La queue est vraiment longue. Non, non, peu importe. C'est ça, le travail de banquier. Oui. Par exemple, dans mon bureau maintenant, où il y a la table. Oui. La queue était tellement longue. Mais que faire, on doit faire avec nous ? D'après, nous sommes des banquiers. Oui. Nous nous donnons des guichetiers, des chocsiers, des guichetiers, des chocsiers. On ne fait pas avec les cartes magnétiques. Tu sais que toi, tu es devant et moi, je suis derrière. Oui, ce n'est pas facile d'être un banquier, mon frère. Je te dis. Kassa, Kassa, comment tu vas ? Mes voisins, mes voisins, mes voisins, mes voisins, mes voisins, mes voisins banquiers et aide-moi sans. Au moins, soyez fiers de votre boulot, non ? Donc, vous comptez les briques à la place d'argent, aux banques, je veux dire aux chantiers. Écoutez, essayez de faire l'affaire de votre boulot. Kassandra, Kassandra, quel est ton problème ? Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi tu aimes toujours te mêler dans nos affaires ? Quel est ton problème ? Pourquoi vous me parlez comme ça ? Je suis venue en paix. Je suis votre voisine. Laissez-moi vous féliciter et être fière de vous, les gars. Je suis vraiment fière de vous. Félicitations, mes chers travailleurs. En tout cas, je vous félicite. Écoutez, il n'y a pas de saut météo. Dieu bénit l'oeuvre de nos mains. D'ailleurs, qu'est-ce que la Bible dit déjà ? Tu mangeras à la sueur de ton con. En tout cas, félicitations, les travailleurs. Je m'en vais pour y aider l'eau. Je prépare la sauce, mon gars. C'est quoi ça ? Nous nous irons au restaurant dans peu de temps. Qu'est-ce qu'il a pris ? Quel est son problème ? Comment elle a su ? Je ne sais pas. Je ne sais pas le genre de récasse cette fille. Elle pense tout connaître. Mais quel que soit ce qu'elle a écouté, nous sommes des banquiers. Nous sommes des banquiers. Peu importe. Le directeur original. Mais à Mama et Jiman, nous dirons que nous sommes des banquiers. Oui, c'est ça. Ce n'est même pas aux banques, banquiers. Banquiers ou banquiers, c'est la même chose. Tu es dans le bureau de devant et moi, je suis dans celui de derrière. Un instant, je vais te rappeler. Oui, ça va. Oh, vraiment ? Je crois que j'ai déjà entendu parler de ces noms. Ok, il n'y a pas de problème. Oh, pas de quoi. C'est ça, mon numéro. Appelle-moi. Oh, je m'appelle Jo ici. Oui. Enchantée. Merci. Moi. Ok. Henri et Acolyte. Que faites-vous ? Ah, 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 patron, c'est au travail que nous sommes venus. Nous travaillons, mais c'est... Écoutez, la chose est que je n'aime pas la nature de votre travail. La manière dont vous travaillez. Vous êtes trop lent. Vous travaillez un marchand comme des escargots. Je... Votre ami ne vous a pas passé mon message. Oh, gars, il nous a dit ça. Il nous a dit de ne plus venir ici. Hein ? Alors, pourquoi vous êtes ici ? Oh, gars, vous avez dit que nous sommes paresseux. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, on s'est rendu compte que nous ne sommes pas paresseux. Et on a décidé de revenir, oh, gars. Je vous le dis. Cette fois-ci, nous sommes prêts. Wallahi. On va vous supprendre avec le travail ici. Êtes-vous sûr ? Euh, oh, gars. Nous sommes sûrs. Nous sommes plus que sûrs. Ouais. Ok. Ça va. Ça va. Mais... Assurez-vous de travailler comme vous le dites. Nous allons le faire. Oh, gars, tu sais ce que je vais te dire maintenant. Je jure Dieu. Tu vas voir le travail aujourd'hui. Oh, gars, tu vas aujourd'hui. Nous allons travailler. Tu verras le travail aujourd'hui. Et c'est toi-même qui vas utiliser ta bouche pour nous soupler d'arrêter. Mais, we no go gri, oh, we no go gri. We go de Waco, we no go gri. C'est ce que même je veux. Oui, monsieur. Garde. Mais vous me rendez-vous. C'est ce que je veux. Oui, monsieur. Que le travail avance seulement. C'est ça. Vous voyez, qu'en est-il de votre ami ? Oh, gars, on ne l'a pas encore vu. Il n'est pas encore là. Ah oui, il n'est pas encore venu. Ok. Peut-être qu'il est en route. Et il sera là. Non, il a un problème familial. En tout cas, je ne sais pas. Ok. Vous autres, commencez le travail. Immédiatement. Merci, monsieur. Non, 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 Oga, mais comment commencer le travail ? Ah, tu... Ah, Oga, attendons tout le monde de venir. Tout le monde doit être présent d'abord. Tu veux qu'on travaille plus que... Je ne veux pas qu'on passe tout à l'entendre. D'accord, quand les autres arrivent d'abord, monsieur. Il y a une chose que j'aime de vous. C'est que vous êtes drôle. Oui, monsieur. Même si vous commencez. Ou vous attendez l'heure d'arriver avant de commencer. Oui. Tout ce que je veux. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Oga, Oga, il y a quelque chose que je veux te dire maintenant. Je suis surpris aujourd'hui. Tu es très content et tu ris avec nous. C'est comme ça, certains jours. C'est comme ça, certains jours. Pauvre homme, pauvre homme. L'homme riche. Allez au travail. Vous savez, tout ce que j'espérais de vous est de bien faire le travail. Le travail, monsieur. Si le travail est voulu comme une chose, je suis heureux. Pauvre homme, pauvre homme. L'homme riche. Pauvre homme, allez au travail. Eh, qu'est-ce que toi tu es en train de dire? Commencez le travail avec les autres. Tu vas, non, 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 c'est bon. Si nous commençons à temps, il va nous payer plus que ceux qui vont venir après. Eh, eh, eh. Oui, nous aurons beaucoup d'argent plus que les autres. Tu as raison. Idiot. Aide-moi, nous allons porter ça et aller leur donner à l'intérieur. Ces imbéciles à l'intérieur. Va de l'autre côté, va là-bas. Tu vas bien soulever ça comme un homme. Ce n'est pas comme ça. Il faut mettre la main comme ça. Chief, Chief. Oui, ma chère. D'accord. Chief, je... J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de me lancer dans le business. Du genre ouvrir un petit shop. Non. Non, non. Une femme comme toi ne peut pas commencer avec une petite affaire. Je vais te donner l'argent pour te procurer un entrepôt. Comme ça, tu peux ouvrir un supermarché. Chief, tu veux dire que tu veux le faire pour moi? Oh, Chief. Écoute, je vais te donner comme je ne l'ai jamais fait. Tu sais, non? Tu sais comment je t'ai toujours servi. Oui, je sais, bébé. Alors, cette fois-ci, ce sera quelque chose d'exceptionnel. Oui, j'imagine. Oh, Chief. Alors, allons-y. Chief. Oh. Tu es venu au bon moment. J'avais bien vu comment il t'est regardé. T'es haut, en bas. Mais tu sais quoi? Quoi? Je vais continuer à foncer dans ce petit jeu et faire semblant comme si je ne savais pas ce qu'il faisait. Cet homme n'a rien d'important. Tu sais quoi? Il a même osé prendre mon numéro de téléphone. Bien sûr, ma belle. Je m'attendais exactement à ce qu'il fasse ça. Tu sais quoi? Je sais qu'il adore tirer sur tout ce qui bouge. Je suis au courant. D'après tout, il est plein aux as. S'il nous aide avec quelques billets, c'est pas mauvais? C'est ça même. Arrête de te marrer, ma belle. C'est les affaires, donc c'est win-win. Ma belle, tel que tu es moi, je suis à fond dans cette histoire. J'ai besoin de son argent. J'ai besoin du passeport gouvernemental. Il m'avait remis 500 000 nera en liquide. Il a même promis qu'il va m'ouvrir un supermarché. Vraiment? Bien sûr. Ouah. Alors, telles que les choses se présentes, ma belle, nous devons nous rendre coquettes. Nous devons sucer l'argent de ces gars. Suissons-le haut. Et le balancé sera prêt comme une orange. Alors, ma belle, ça doit se passer ainsi. Oh, c'est le tir qui appelle. Ne décroche pas. Allez, ne réponds pas. Laisse le téléphone sonner. Ma belle, ces gars sont pleins aux as, alors il faut vraiment aller pour le monde avec lui. Tu comprends? Tu connais les hommes. On n'a pas encore fini de sucer son argent. Introduisons la carte du son métal pour équiper à l'argent. J'étais sûre. Mais je dois quand même décrocher, non? Pour écouter ce qu'il veut dire. Allez, ma belle, ne décroche pas. Fais-moi confiance. Je gère tout. Je ne peux pas me calmer. Toi, tu n'as pas faim. Tu parles de la faim? Moi, j'ai faim. Seul quelqu'un qui a quelque chose à manger peut sentir la faim. Ah, vraiment? J'aurais dû prendre le peu de gorilla qui est à la maison. Tu sais comment j'ai faim? Qu'est-ce que vous faites ici? S'il vous plaît, quel travail avez-vous fait pour que vous puissiez vous mettre là pour causer? Quel travail avez-vous fait? Doute, écoute. Laisse-moi te dire. Le corps humain n'est pas une machine. Tu comprends? Très simple. On est arrivé à un moment avec le travail. On t'a surposer. Là, vous n'ont pas essayé. On t'a surposer. Et après, on va continuer. Là, on s'est arrêté. Écoutez, vous deux là, vous avez un problème. Le premier mec, le contact que vous avez signé avec la pauvreté n'a pas expiré. Ça n'a pas expiré. Qu'avez-vous déjà fait pour venir vous asseoir ici? Les gars, je vous ai dit de ne pas venir au travail aujourd'hui. Ne vous avez pas dit ça. Tu ne lui as pas construit les messages. Mais les gars, vous n'avez rien fait. Je jure Dieu, tu me supprends. C'est la vérité. Tu me supprends. Toi, Jude. Toi, Jude. Toi qui es notre ami. Notre ami très serein. C'est toi qui nous traites de cette manière. D'ailleurs, tu as oublié que nous sommes des diplômés. Nous sommes des diplômés. Ce travail n'est qu'un travail à temps partiel. Devez-nous investir toute notre énergie dans ce travail. Ah ah, ce mois-ci, c'est de pétrole, non? Il y a quoi? Chien! Regarde qui parle. Regarde-moi, non? À tout moment, gradué, 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 gradué. Tu es gradué, mais... Écoute, écoute, dis-moi. Où est-ce que tu as eu ton diplôme? Laquelle? Ah ah. Moussa, je n'ai rien à vous dire. Vous deux là, vous ne ferez rien mieux d'aller blesser. Que nous fassions quoi? Laisse-moi te dire. Non, non, tu nous dis de faire quoi? Je vous le dis. C'est à cause de ce machin du travail d'ouvrier que tu nous as trouvé, que tu soulèves tes épaules comme ça. Comme si c'est dans une société pétrochère. Tu sais ce qui va se passer? Arrête d'aboyer comme un chien. Merci. Ouais, je suis surpris que personne ici ne parle, sauf toi. Et tu dis que tu es notre ami. Il parle beaucoup derrière votre domaine. Est-ce qu'il parle? Non, est-ce qu'il parle? Il parle. C'est juste que je suis votre ami. Mais il est toi, mais ce sont des espèces de lâches. Mais toi, tu ne fais que parler n'importe comment. Parce que tu nous connais bien. Parce que tu ne sais pas lui. Ouais, tu nous connais bien. Tu ne sais pas lui. Appelle-toi s'il te plaît. Donne-moi 500 à l'heure. 500. C'est-tu le chanteur? Où est-ce qu'il va te faire? C'est-tu le chantier? C'est-tu le chantier? Je ne l'ai pas dans ma poche ici. Écoute, si j'arrive au chantier là, avant vous. Ce serait la dernière fois pour vous de venir travailler ici. Tu écoutes ce gars. Regarde. Je jure. Non, regarde. Parie-moi. Parie-moi. Je ne suis pas avec toi. C'est avec lui. Je vais te surprendre. Si je parie avec toi, je vais te battre. Vous deux. Vous n'êtes que de fainére. Vous ça, tu me connais. Je vais le battre. Écoute, je vais aller à l'intérieur. Ça ne va pas tarder. Tu vas écouter des pleurs et des cris. Il faut savoir que ça a commencé. Je te connais. Écoute. Je suis juste une homme maîtrise pas. Je ne suis pas un homme. Attends, il ne faut pas... Jude, non, non, mais dis pas de revenir. Jude, tu es où? Viens ici. Jif, mon esprit me dit que tu es en train de me tricher. Ton esprit te dit que je suis en train de te tricher. Oui. Alors ton esprit est en train de te tromper. Parce que je suis un homme trop occupé. Jif, tu me connais bien. Tu sais bien de quoi je suis capable. Les jours où je découvrirai la personne ou les personnes que tu côtoies, tu verras. Femme, si tu ne veux pas que je puisse prendre cette boisson en paix, enlève ça ici. Ne m'ouvre pas tes yeux. Tu sais que je dis la vérité. Avant même qu'on se marie, tu avais toujours des métaisses à l'extérieur. Oh, tu savais ça avant qu'on ne s'est marie. Mais tu m'as épousé. Alors pourquoi t'es plaintue? Respecte ton âge. Je vouslivre assez à un pmomètre. Je suis en train de teler mon armkins. Ne cies pas à l'extérieur en moitié. Non mais tu n'as pas à l'extérieur. Allo? Allo? Ah ah! Il a raccroché. Je vois. Je suis sûre qu'il est avec sa femme. Il finira par t'appeler. Crois-moi. Es-tu sûre? Ok, pas de problème. J'attends. M'importe. Joy, écoute. Laisse-moi te dire ceci. Une fois que tu seras avec lui, rassure-toi qu'il te remette d'abord un chèque avant quoi que ce soit. Tu sais que l'argent parle. Ça parle même plus qu'il a voix. Ne parle pas gratuitement. Tu me comprends? Ah bon? Je vois, c'est bien noté, Kassa Kassa, la clairvoyante. Si j'apprends cela, si je l'apprends, et que tel que tu me vois, je ne vais même pas oser jouer avec cette vie. Je ne veux plus sourire. C'est ça même. Tu n'as pas peur ma copine. Je te l'ai dit. Nous ferons de l'argent ensemble dans ces pays. Non, je vais me faire mon argent et toi tu feras le tien. Toi, tu es terrible. Tu es terrible. Tu es terrible. Ce genre de choses que tu fais. Peux-tu s'il te plait arrêter? Donc, c'est arrivé au point où elle commence à faire ce qu'il est mon nom dans la rue. Je pense que Nancy a largement débordé les limites. D'ailleurs, c'est quoi son problème si je décide de vivre ma vie ainsi? Chief, ça la concerne. Parce que c'est ta femme. Et par ailleurs, tu n'es plus un enfant. Prenons par exemple, si c'était elle qui fait ces choses suivant des hommes par-ci par-là. Comment te sentirais-tu? Bah, 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 Vincent, s'il te plait. Ne prends pas sa part. Ok? Donc tu crois à tout ce qu'elle te raconte, c'est ça? Tu devrais m'entendre également. Tu ne peux même pas nier. Même mes amis, elles t'ont vu l'autre fois avec des filles. Oh! Donc je suis devenu un sujet de discussion avec tes amis. Hein? Vous pouvez dire tout ce que vous voulez de moi. Je m'en fous. Chief, ne détruis pas ta famille avec tes propres mains. S'il y a des endroits où tu ne fais pas bien, je vais te le dire en tant que ton ami. Donc s'il te plait, revois tes mouvements. Hein? Monsieur Benson, ça c'est trop. Je dis que c'est assez. J'en ai marre de cette discussion. C'est fini. En ce qui me concerne, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais tu m'as déçu, Benson. Comment? Tu m'as déçu. Dis-moi, comment? Mon ami, tu devrais m'écouter avant de prendre position. Chief, où vas-tu? Nous n'avons pas fini cette discussion, donc reviens. Termine la conversation avec elle. Termine avec elle. Moi, j'ai fini. Ne t'inquiète pas. Je continuerai toujours à lui parler. Ok? Je ferai de mon mieux pour rétablir les choses. Alors, Joyce, c'est Chief. Ok, va m'attendre dans ma Don's Hotel. Tu peux prendre n'importe quelle chambre là-bas. Je serai là dans pas longtemps. Je serai là, oui. D'accord. Non. Chief, tu sors beaucoup ces derniers temps. Quand est-ce qu'un homme peut se fatiguer de sa propre maison à tout moment? Nancy, quand vas-tu te fatiguer de me pourrir la vie? Quand? Je n'arrive plus à te comprendre. Chief, reviens ici. Reviens ici, Chief. Vous deux. Ok. Voilà. Je vous en supplie. Tous les deux, au nom de Dieu qui est au ciel. Je ne veux plus vous voir approcher aucun endroit de ce site. Juste partez. S'il vous plaît. Prenez votre argent et partez. Non, non, non. Attends, ne te fâche pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à cause de ce petit mal-entendu que nous avons eu le jour-là. Que tu parles comme ça. Nous ne sommes pas tes ouvriers? Nous sommes tes ouvriers, non? Mes ouvriers. Donc, vous appelez ce que vous faites là, travail. Travaillez. Après avoir pris une brique, vous allez aller vous reposer. Vous revirez, vous prenez une autre. Vous partez pour aller vous reposer. Et puis après. Vous, vous, vous. Ecoutez, en fait, je perds même mon énergie pour vous parler. Sérieux. Partez. Ce n'est pas le seul endroit où on construit une maison. Allez. Allez. Partez. Partez. C'est ton patron. Eh, 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 eh. Pardon. Ne m'impliquez pas dans cette affaire. Ne m'impliquez pas. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous prenez, non? Vous voulez quoi, en fait? Hein, les gars? En gros demandant du travail, vous ne voulez pas. Vous voulez seulement l'argent. C'est quoi? Ok. Que dois-je faire maintenant? Non, attends. Tu ne peux pas le supplier, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. Non, pas de problème. Maintenant, je sais qui tu es. Je te connais, je dis Dieu, je te connais. Mais tu connais Jésus? Tu le connais, non? C'était la personne la plus proche de lui qui mangeait et buvait avec lui qui l'a trahi. Merci. Donc, si tu nous trahis, je ne serais pas surpris. Même pas... Parce que toi-même, tu sais que nous ne sommes pas talentueux pour faire ce travail. Tu m'entends, Jude. Nous ne sommes pas talentueux pour le faire. Et toi, Oga, toi aussi, tu devrais savoir que celui qui travaille doit se reposer un peu. Merci beaucoup. Il doit se reposer un peu. Donc... Et vous lui dites ça en vous reposant. Mais levez-vous-nous. C'est quoi le problème? Peux-tu imaginer? Oga, s'il vous plaît. Tu vois, c'est toi que je blâme. C'est toi que je blâme. Parce que quand je t'ai dit que j'ai besoin d'autres personnes, je ne t'ai pas demandé de me faire venir des paresseux. Laissez-moi vous dire. Je suis dans ce domaine durant des années et j'ai travaillé sur plusieurs sites. Quand je vois immédiatement des gens qui sont sérieux avec le travail, je les reconnais. Pas des gens comme eux. Juste imaginez. Hier, ils ont cassé jusqu'à 16 briques. Et aujourd'hui, ils ont cassé 13. Vous savez, je ne suis pas prêt pour ces bêtises. Attendez, Oga, attendez. Ce petit site que vous contrôlez, c'est ce qui vous fait crier comme un commandant de l'armée. Je leur ai donné leur argent. Oga, s'il vous plaît, on peut parler non? Ferme-la. Ferme-la. Ferme ta bouche. Donc ils comptent des briques. Nous avons cassé ça. Nous avons fait ci. Nous avons fait ça. Nous avons cassé des briques. Combien de briques avons-nous cassé? Oui. Une petite brique. Nous avons brisé 16 autres jours. 13 heures aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas ce qu'il va se passer ici. Hé, je ne suis pas sûr que je serai là demain. En tout cas, on verra. Tu devrais savoir. Écoutez les gars, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Donc nous reviendrons. Je m'en vais. Si tu veux, reste ici. Il faut d'aller ici. Attendez-moi. 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 Nous sommes dingues. Que je me change, non? C'est mieux qu'on ça. Attends, attends. Le chantier, c'est pour toi. Reste. Changez quoi? Que je me lave, que je m'habille et on fera route ensemble. Non? Si tu veux l'attendre, il faut l'attendre. Sinon, de mon côté, moi, je suis déjà parti. Attendez-moi qui? Celui-là. C'est mon cadavre. Non, 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 non. Mon frère, va-t'en. Attends. Attends-moi. 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 Tchiff, je serai toujours là pour toi. Il te suffira seulement d'appeler et je vise courir. Ça, c'est mon bébé qui parle. Ecoute, je m'appelle Tchiff Agudjebwe. La machine d'argent. D'autres gens m'appellent les mystères d'argent. Parce que j'en ai beaucoup. Je ne sais pas comment les dépenser. Voilà pourquoi j'ai besoin des gens comme vous pour m'aider à dépenser beaucoup d'argent. Tchiff, je serai toujours là. A propos, merci pour le chèque. Oh, arrête. Ça, c'est rien. Tu n'as pas encore vécu le grand moment. Attends lorsque je vais commencer à t'acheter des voitures. Ah oui. Et t'es construit des maisons. Ecoute, avant que tu ne parte, je vais te donner 50 000 pour ton transport. Oh, Tchiff, je suis très flattée. Tu me donnes beaucoup d'argent. Si je ne te les donne pas, à qui donnerais-je ? Allez, donne-moi ici. J'ai l'impression que je n'avais pas envie de partir. Alors, allons-y à l'hôtel. T'en veux encore ? Bien sûr. D'accord. Je t'en prie, puis-je avoir ma part ? Pas de quoi. Kassi, j'étais tellement surprise quand il m'a remis ce chèque. Il a même promis de faire plus. Hé. La vie va changer. C'est pas grand-chose. Ah, t'es sérieuse ? Il dit même que ça, ce n'est rien. Il est prêt à faire encore plus. Juste comme ça ? Ah, Ziné, j'étais choquée. Tu as fait du bon, Tchiff. C'est impressionnant. Tu sais, Tchiff a de l'argent. Et non, on est poché. Les gars ont besoin de dépenser son argent, alors nous l'aidons à les dépenser. Ma chérie, ma chérie. Ce n'est pas parce que tu le dis seulement, c'est aussi parce que j'ai le vu de mes propres yeux. Ça, c'est rien que le devis, mon ami. J'espère au moins que tu as passé du bon temps. Bien sûr que oui. Hé. Alors, qu'en est-il de ce que je t'avais demandé ? Oh, ça. J'ai pensé le faire juste quand je vais quitter ici. Sur mon chemin de retour. Ne commence pas. Si c'était moi, tu allais te plaindre. Je ne te vexes pas, ma chérie. Ça va aller. Je vais te l'apporter. Je ne te crois pas. C'est comme je te le disais. L'argent te parle. Mais là, nous allons essayer de... Certaines personnes ne savent rien faire de leur vie. Voilà quelqu'une qui reste à la maison, qui n'a pas de travail. Tout ce qu'elle fait, c'est le maquillage. Je suis meilleure que vous des réunis. Un jour, vous verrez un homme venir me marier. Tu n'en verras pas. Aucun homme ne voudra te poser. Aucun homme. Vous êtes bon à rien. Tout ce que tu sais faire, c'est le maquillage. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas d'enfant. Aucun homme ne te posera. L'argent ne viendra. Tu vas mourir célibataire. Dégagez-le. Moussa. Revenez, revenez. Vous portez où? Vous voulez faire semblant? Je vous n'ai vu. Je vous entendais parler. Vous n'irez nulle part. Dieu merci, je vous ai rencontré. Bayerès, je te souhaite la bienvenue. Merci, ma soeur. Aujourd'hui, tu les as attrapés. Moulette. Moussa Reine. Je vais mon argent aujourd'hui même. Je crois que je me fais bien comprendre. Oui, bien sûr, madame. Je fais mon argent. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'elle a dit? Elle a été claire. Payez-lui son argent aujourd'hui et que ça saute. Padoudi Guida, Owaile, Meguno. Donnez son argent. Faites-leur comprendre, mon ami. Vous vous comprenez à nous dans cette personne. C'est comme si on avait le même niveau. Et pourtant, nous vivons dans deux mondes différents. Vous ne les comprenez pas? Payez-lui son argent. C'est quoi ces regards que vous me donnez? Vous ne me comprenez pas? Vous voulez que je le dise en quelle langue? Vous faites la bouche ici et quand vous me voyez, vous voulez fuir pendant que vous ne payez pas les lois. Non, non. Bayerès. Non, 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 c'est pas ça. Bayerès, calme-toi. Madame Bayerès, ils ont maintenant un travail. Ils travaillent chez un type comme ça dans un chantier. Tu ne vas pas te taire? Je ne vais pas me taire. Qui t'a demandé? Je ne m'y serai pas. Regarde comment ça bouge comme un robinet. Quel est ton problème? Taisez-vous. Ecoute, laisse-moi te dire. Je vais te gifler dans ce que tu vas voir. Faut essayer. Faut essayer pour voir. Devant moi, Moussaé, donnez-moi mon argent. Sinon, cette parcelle ne va plus nous contenir. Nous trois. Nous allons payer. Et comment passera la guerre aujourd'hui? Préparez-vous à la guerre. J'ai fait mon argent de loyer. Nous allons payer. Ah bon, qui? Regardez vos bouches. La salive coule. Hé hé hé. Oh, t'as. L'argent. Mon argent de loyer. Nous allons payer. Nous, 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 nous. Qu'il te donne ton argent? C'est non insauvable. Ah ah, c'est quoi cette histoire? Ah ah. Bayerès. Toi, qu'est-ce qui te concerne? Bayerès, tu sais, ces jours-là, arrêtez de me faire des signes. Je vais parler. Je vais tout dire. La fois passée, quand tu étais venu, ils étaient allés s'enfermer dans la toilette. Jusqu'à ce que tu étais parti. C'est à ce moment-là qu'ils étaient sortis. Bayerès, je te supplie au nom de Dieu. Comment ça que vous faites? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous allez me donner mon argent. Pas question. Aujourd'hui, ça sera la fin de cette histoire. Vous me payez. Sinon, comme je vous ai dit, cette parcelle ne va plus nous contenir. Vous me donnez son cash ou par un transfert bancaire? D'accord, d'accord. Calme-toi. Je vais voir Moussa. Madame Bayerès, il n'en peut être contre son carré. Ne regarde pas Cassandra. Tu crois qu'il peut avoir un transfert en bon? Bayerès, tu veux l'éthique? Laisse-moi parler avec mon collègue d'abord. Je vais parler avec lui. Moussa, tu fais le transfert? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette question? Transfert, transfert, transfert. Quel est ce genre de question? Tu veux? Est-ce que j'ai l'air d'un sou? Est-ce que j'ai l'air d'un mur? Celle qui demande si on va faire le transfert, non? Bayerès, je ne veux pas vous provoquer. Ce que je veux, c'est que vous, Zénoué, allons discuter en privé. En privé. Oui, donc, attends. Ne cherchez même pas à me provoquer. Vous voulez me provoquer en plus de rétables que vous avez? Ce n'est pas ce que je dis. Je dis, Alia, allons discuter en privé. Allons parler en privé. Non, Moussa, on va se faire en privé. Non, madame, t'inquiètes. On va te voir. Je vais m'occuper de quoi ça va d'abord. Je vais lui parler. On arrive. Tu vois, je te dis, tu dois te messier. Nous allons ici. Ne me distrez pas. Allez, mon argent. Vite, on y va. Bayerès, ils doivent te payer aujourd'hui. Moussa, comprenez la raison de ma présence ici. C'est pour mon argent que je suis là. Puisque je suis fatiguée de faire des va et viens à cause de vous deux. J'en ai marre. Donnez-moi mon argent aujourd'hui. Henri, il faut parler. Parlez à madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux que moi je lui parle? Tu n'as pas la bouche? Toi, parle lui. Je réfléchis, s'il te plaît. Madame, ne vous fâchez pas. En fait, nous cherchions à vous payer cet argent. Le problème est qu'on n'a pas encore trouvé un travail digne afin d'économiser. Oui. Mais Sandra m'a dit que vous travaillez tous deux, n'est-ce pas? Oui, nous avions trouvé un bon travail ce temps-là. Un très bon travail. Demandez-lui un bon travail. D'une manière ou d'une autre, la personne qui nous avait employé nous a dit que nous étions très paresseux. Et il nous a renvoyé. Mais ce n'est pas que nous sommes paresseux. Nous ne sommes pas paresseux. C'est parce qu'il a dit qu'on a cassé une petite brique pour lui. Combien de briques? Je crois que vous ne me comprenez pas bien. Je ne suis pas venu ici pour vos coques en ombre. Hein? Toutes ces maisons ne sont pas faites pour que les gens viennent y habiter gratuitement. Je les ai faites pour le business. Toute personne qui y entrera doit en payer le droit d'habitation. Vous l'avez déjà dit. Est-ce que vous m'avez échappé? Oui, attendu. Ok. Madame, ne vous fâchez pas. Je vous promets, on va vous payer. Oui. Nous travaillons sur quelque chose. Oui. On va vous payer cet argent. Juste accorde-nous deux semaines. Juste deux semaines. Ok. Merci. Vous savez ce que vous devez faire? Déjà à partir d'aujourd'hui, commencez à rassembler des l'argent. Pour que quand je serai ici, il n'y ait plus d'explication. Vous allez juste entrer dans votre maison, rendre des l'argent et me les donner. Sinon, je vais vous déguerpir de ma maison. Je vais fermer la porte. Pas de problème. Nous allons payer. Nous allons payer. Un bon entendeur s'aligne. Je crois que vous m'avez bien compris. Oui. On va payer cet argent. Écoute, ça peut ne même pas atteindre deux semaines. Nous sommes des hommes qui travaillent. Ah, ça peut être un miracle. Exact. Demain, tu pourras avoir quoi? Piant ton argent. Et c'est l'alerte que tu verras. Tu vois? On va l'envoyer à travers l'application bancaire. La femme-ci se fâchait. Mais Moussa, j'ai eu peur. Je t'ai dit. Et toi, tu me demandais de parler. Deux semaines. Et toi, si tu pouvais parler. C'est toi qui lui as donné deux semaines. Mais j'ai aimé. Non, c'est toi qui a ouvert ta bouche pour le dire. C'est moi qui ai parlé, mais c'est un autre nom. Est-ce que tu as dit ça? Nous sommes différents. Toi aussi, tu parles pour toi. Je parle pour moi aussi. Ok. Maintenant, tu te retires, n'est-ce pas? Tu te retires, n'est-ce pas? C'est toi qui lui as dit deux semaines. Si après deux semaines, il n'y a pas l'argent, c'est toi qu'elle va attaquer. Je te l'ai dit. On est bienvenue. Merci beaucoup de temps. Oui? Vois comment tu brilles. C'est quoi ton secret? Tu es sérieuse? Je sais que tu essaies de me faire marcher. Dis-moi, Joyce. Pourquoi fais-tu comme si tu étais une novice? Après avoir passé du bon temps avec un homme, tu prends tout l'argent que tu as gagné pour lui donner une autre personne? Ma belle, je n'arrive pas à les digérer. Je dois être claire avec toi. Après, je n'avais pas de choix. Je n'avais pas de choix. Car c'était la meneuse de jeu. Je ne devais que faire ça. Sois un peu compréhensible, pardon. Meneuse de jeu? Oh mon Dieu. Que fais-tu dire par là? Vas-tu continuer à jouer à ces petits jeux tout le reste de ta vie? Tu dois être intelligente. N'est-ce pas toi qui m'avais dit qu'elle construisait une maison? Hein? Oui. Une très grande maison alors. Ça, c'est un villa. Regarde-toi. Quand est-ce que tu vas commencer à construire la tienne? Construire la tienne? Qu'est-ce que tu as insinu? Tu as le numéro des chiefs. Appelle-le. Tu vois ce que je veux dire? Va prendre appel du cas chez lui. Simple. Oui, je crois que tu as raison. Oui. Elle ne saura même pas. Bien sûr. Tu as raison. Angélina. C'est bien moi. Bébé, tu as une façon très spéciale de mettre le sourire sur mon visage. Et écoute, je promets de toujours te rendre heureuse. Tu peux le dire encore. Merci beaucoup chief. Te rendre heureuse, c'est mon devoir. Voilà, deux mille dollars. Prends ça et change d'avis. Merci beaucoup chief. Oh non non, j'en veux ici. Tu n'as même pas à les mentionner. Je suis la machine qui produit l'argent. J'ai beaucoup d'argent, je cherche où les dépenser. Donc tu n'as encore rien vu. Rien du tout. Je suis très gênée. Tu vas beaucoup m'aimer. Ok bébé. Quand est-ce que je te vois prochainement? J'attendrai ton appel. Donne moi ça encore bébé. Hei. He he he. He he he! Ça c'est mon bébé. He 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 he. Agouze ben, à ne boa boa. Poya! et au joli criminel qu'est ce que tu fais ici tu es tu es surprise tu ne peux pas marcher aussi vite que ton nom écoute c'est moi la meneuse de jeu tu ne peux pas me rouler ok donc tu crois que je suis libre de ces filles que tu peux facilement mentir pas question je peux avoir l'argent que le chief d'arrivée tu m'as bien entendu dans moi l'argent qui est arrivé parce que ce n'est pas ce que tu penses à quoi est ce que je pense des mois devant l'argent tu as détruit les conférences qui j'avais en toi et tu disais qu'elle était ma meilleure amie c'est vite donc à l'argent ok ok parfait j'adore l'odeur de l'argent c'est la seule chose que j'aime laisse-moi te dire une chose ma belle qui ce soit la première et la dernière fois que tu fasses cette bêtise ok ok merci beaucoup merci je ne comprends pas les habitants de cette parcelle ils me cherchent toujours des problèmes quand je ne suis pas là ils font du n'importe quoi devant ma maison que je voie d'abord quelqu'un me démonter quoi que ce soit je suis désolé pour ce qui vient de se passer s'il te plaît je suis désolé qu'est ce que tu fais ici je ne répéterai plus je suis désolé donc tu es stupide à ces points tu crois vraiment que tu peux me ravir tif as-tu oublié que c'est moi la mineuse des jeux tant que tu veux bouffer dans la scène des grands au cas où tu l'auras oublié ma belle c'est moi qui t'ai présenté chez les chief oui 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 je sais en fait je suis désolé c'était en fait angelina qui m'avait donné cette idée je sais que de moi même je ne saurais pas le faire je suis désolé je ne le répéterai plus tu vois tif je ne blague pas du tout avec lui tu fais comme du mail dans ma bouche je n'ai pas encore fini de me régaler si tu essayes à nouveau un n'importe quoi je suis désolée ah ah je suis désolée je n'ai pas de mamie par pitié lève-toi ok merci est-ce que je peux faire un plat ? non non mets-toi à sauter considère-toi chanceuse parce que si c'était une autre personne qui m'avait joué ces sales coups cette personne elle est vraiment bien payée ah sois pas avec toi cassie allez arrêtons sa Joyce folleuse écoute ne le refait plus jamais c'est bon j'ai appris ma licence s'il s'agissait d'un autre gars écoute j'allais te permettre de faire ce que tu veux mais chief je n'aime pas du tout des blagues avec lui tu es promis de ne plus le répéter non voyez moi son visage je sais que tu as passé du bon temps avec lui dégage de quel bon temps est-tu en train de parler ? tout est bien amusée je sais allons-y tu vois Kassandra aujourd'hui si je ne la tue pas c'est toi que je vais tuer aujourd'hui elle est où ? tu vois Kassandra Kassandra laisse-moi te prévenir laisse-moi te prévenir Kassandra je jure Dieu tu cherches mon problème donc tu vas apporter cette chose pour moi ? attends que moi aussi je prenne ça ça c'est petit haut tu n'as encore rien vu ta bouche là qui coule comme un robinet je jure Dieu elle va te créer des problèmes un jour c'est moi qui le dis ça va te mettre dans le pétrin que veut dire tout ça ? toi aussi je vais te je vais te hé 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 je ne me ferai rien Aboki je sais que c'est une vaine parole tu vas enlever mes yeux et c'est si tu es énorme d'ailleurs pour toi c'est pire je vais utiliser cette chose comme bois de chauffage Kassandra Kassandra écoute écoute Kassandra espèce de fou c'est avec mon corps que vous voulez jouer vous ne savez qu'à boire comme des chiens quoi ? tu nous appelles des imbéciles ? tu nous appelles des imbéciles ? je ne te blâme pas c'est ce vieux imbécile qui pavane avec toi de gauche à droite c'est ce qui te fait croire que tu es quelqu'un je ne veux rien là pas de problème c'est pas grave il est cent fois meilleur que vous le stupide chômeur que vous êtes oui c'est lui qui me fait briller comme je suis vos vies sont misérables à l'écart voyez moi celui-là regardez la chose qu'il tient entre les mains à Boki regarde ton ami vous êtes vraiment pareil regarde aussi ce qu'il tient entre les mains c'est comme s'il voulait piler quelque chose Moussa qu'est-ce que c'est ? mon esprit me dit quelque chose qu'est-ce que ton esprit te dit ? mon esprit vient juste de me dire quelque chose qu'est-ce qu'il te dit ? que je me calme tu ne me feras rien mon esprit me demande de me calmer tu as peur ? fais le si tu es énorme oui qui le sait ? qui le fasse ? ton esprit te dit qu'est-ce que ton esprit te dit ? que je fasse plus que ton esprit ? si je le fais ? écoute Kassandra tu sais quoi ? Kassandra je veux obéir à mon esprit maintenant non désobéis je dois lui obéir non non il faut que je lui obéisse Kassandra à l'aller ouvrir les choses je vois que Eric et Moussa ne veulent pas payer ma maison ils n'ont aucune honte de volonté de venir auprès de moi qui suit l'ère Bayerès pour s'acquitter de l'ère loi d'habitation je ne veux pas que ça devienne autre chose Bayerès je suis te démontrée de faire comme si nous n'avons jamais eu cette discussion ces types Moussa et Eric je ne sais pas quel genre de personnes ils sont ils sont incapables de payer le loyer l'électricité et de l'eau n'en parlent même pas où est-ce qu'ils sont d'abord ? je ne sais rien d'eux en fait je vais me rassurer qu'ils le veulent ou pas Moussa et Eric doivent partir de ma maison j'en ai marre je dois me rassurer qu'ils le veulent ou non ils doivent partir de cette parcelle Bayerès je suis fatiguée je n'arrive plus à supporter ces deux garçons je n'en peux plus je t'ai dit la vérité si c'était de vieux ça allait être autre chose mais ils sont encore jeunes c'est même Moussa qui marche toujours comme une femme il a eu les kilos de parler il vibre comme un téléphone madame s'il te plaît en tout cas je n'ai pas envie de parler d'eux c'est pas facile trop c'est trop je dois le voir Bayeuse salut madame salut salut ouais carré ces salutations pour vous-même Moussa et Eric juste comme vous êtes la fête de mes tours entrez dans votre maison faites vos bagages et sortez de ma maison vous allez bouger Bayeuse Bayeuse je vais vous mettre un autre locataire non non nous n'avons pas le plan de déménager où irions-nous ? on ne déménage pas nous sommes là nous n'irons nulle part je n'avais pas de choix vous devez partir puisque je suis fatiguée de votre situation votre insolvabilité me puisse laissez-moi faire entrer une autre personne dans la maison comment Bayeuse ? comment ça ? qu'est-ce que cela veut dire maintenant ? n'importe où vous nous voyez vous voulez nous embarrasser moindre chose vous voulez nous embarrasser nous savons que nous deux devons nous ah bah juste calmez-vous dans plus de temps nous allons vous payer ouais mais qu'est-ce que c'est ? tout deux vous êtes de fou vous êtes incapable de payer 3000 n'ira de loyer vous ne faites que vos pouces pour parler Bayeuse excuse-moi je te supplie au nom de Dieu tu nous embarrasses ah bah tu nous embarrasses à l'extérieur si tu veux qu'on parle allons à l'intérieur et parlons écoutez laissez-moi vous dire tous deux tel que nous sommes là vous devez me payer ces 3000 de location maintenant et ici ok pas de problème Moussa pas de problème j'arrive j'arrive donc Eric tu me donne le dos Henri tu arrives j'arrive tu arrives c'est ça j'arrive aussi ok aujourd'hui là je ne bouge pas d'ici qu'est-ce que veut dire toutes ces choses y a-t-il que nous dans cette maison trop c'est trop nous sommes fatigués de tout ceci c'est quoi ça trop c'est trop c'est quoi ça c'est quoi le problème nous sommes fatigués trop c'est trop je n'ai même pas gardé l'argent à l'intérieur vous n'avez pas la conscience de payer l'argent de la maison dans laquelle vous habitez madame Bayeuse je jure Dieu assez c'est assez nous t'avons tant respecté nous sommes pas des fous non nous sommes des intellectuels nous connaissons nos droits c'est ça si tu veux nous faire déménager cette maison donne un avis de sortie et arrête de nous embarrasser n'importe comment c'est ça je vais vous montrer aujourd'hui que vous ne connaissez rien de vos droits et je vais vous montrer aujourd'hui que chaque être humain est différent des autres madame oubliez ce que vous dites maintenant nous connaissons notre droit ok tu verras ce que je vais faire ok attends vous verrez qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous ne comprenez pas vous verrez ce que je suis capable de faire je ne sais pas d'où vous venez vous on verra bien moi et vous dans cette parcelle je verrai là où vous allez casser ces cadenas si vous êtes vraiment des hommes qu'est-ce que vous ne comprenez pas oubliez ce que vous dites là Bayeuse Bayeuse frérot vraiment elle est sérieuse elle est vraiment sérieuse elle est vraiment sérieuse rends-nous ferme maintenant donc regarde 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 vache je suis un marteau marteau on va casser ça c'est ça vache je suis un marteau Moussa honnêtement je pense que nous avons erré nous avons fait une erreur une erreur très grave nous n'aurions pas dû lui parler comme ça je ne le comprends pas comment donc tu veux qu'on croise nos bras la regardant nous insulter n'importe où on va n'importe où elle nous rencontre nous insulter ça ce n'est pas ce que je veux et ce n'est pas ce que je veux dire maintenant regarde là où ça nous a conduit maintenant regarde les résultats alors qu'est-ce que tu insinues ? tu veux dire que nous allons dormir dehors non c'est pas ce que je suis en train de dire non je pense que nous devons aller chez elle pour la supplier nous devons aller chez elle on doit la supplier non mes riches voisins c'est bien vous c'est comme si aujourd'hui les gars voulaient dormir dans la forêt ou soit dans la rue le gars vous n'avez pas un instrument du genre pilon pour casser cette chose ça pourrait vous aider merci beaucoup mouche de coche madame la bonne samaritaine mais s'il te plaît nous sommes déjà douchés on n'a pas besoin de tes salives s'il te plaît vous et moi savons très bien que c'est pas du tout ça écoutez comme une bonne samaritaine juste comme tu viens de le dire comme une bonne voisine une bonne citadine j'ai un précieux conseil pour vous deux je crois qu'il serait mieux que tous les deux pour rentrer dans vos villages comme ça vous allez commencer à produire du vin de palme ou soit aller dans la forêt toujours et commencer à ramasser des serpents ou encore mieux commencer à faire le commerce des boîtes chauffage ça va vous aider énormément les gars à la place que vous êtes entrés dans Durandville on va sortir c'est maintenant que tenir à distance oui est nécessaire parce que tu sais que quand on parle sans contrôle c'est des salives qui jaillissent et tu sais que c'est à travers les salives qu'on est infectie c'est ça on doit respecter les mesures du gouvernement allons acheter cachiné avant de venir me répondre ok conseillant chef conseillant chef du courage tu es une conseillère pourquoi ne pas aller travailler avec le gouvernement afin de prendre le poste de conseil gouvernemental pour briser les portes si vous voulez les gars je peux vous donner de l'argent pour rendre vos villages dégage toi je n'ai pas ton train je peux vous donner de l'argent au je n'ai pas je n'ai pas ton train c'est vraiment une bonne chose c'est un voisin aux antilopes ainsi qu'aux rats voyez le de stupides chômeurs